Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'OrthoReco. Aujourd'hui, nous allons utiliser Gimp pour détourer l'image, c'est-à-dire enlever le fond. Pour ça, vous allez glisser, déposer les images de Gimp. Voilà, par exemple, une belle figurine de tigre. Et nous allons voir comment sélectionner l'image. On a plusieurs outils de sélection. Rectangulaire, elliptique, à main levée, en sélection contiguë, la baguette magique. Et puis, il y en a deux autres que je n'ai pas proposé. Rectangulaire, voilà ce que ça fait. Elliptique, donc plus ou moins rond ou ovale. La baguette magique va sélectionner les couleurs contiguë. Donc, ça fonctionne bien si vous avez un fond très contrasté avec l'objet que vous voulez détourer. Dans notre cas, ça ne va pas suffire. On va faire annuler notre sélection. Clique droit, voilà, sélection aucune. Et nous, nous allons utiliser le lasso, donc l'outil de sélection à main levée. Voilà. Donc, pour ça, on va zoomer un peu avec contrôle. Puis, sur la touche contrôle et faites tourner la molette. Voilà. Et on commence à sélectionner les contours de notre image, tout simplement. Donc, plus vous souhaitez tourner ou être précis dans une zone, et plus vous allez faire de points rapprochés. Tout simplement. Donc, voilà. Si vous voulez la descendre vers le bras un petit tour avec la molette. Voilà. Donc, vous pouvez sélectionner tout le tour de l'image. Bien entendu, si vous voulez faire quelque chose d'encore plus précis, il suffit de zoomer plus précisément et de faire plus de points. Donc là, ça ne m'intéressait pas vraiment. Alors, si vous vous trompez, tout simplement, vous allez reprendre le point et le redéplacer. Voilà. Et vous avez corrigé votre sélection. Là, pour vous déplacer de droite à gauche, vous avez toujours la barre. Alors, on peut pousser un peu la barre au pied aussi. Hop. On est presque fini. Voilà. Alors, tout simplement, quand vous arrivez sur la fin, vous allez essayer de rattraper votre premier point. Voilà. Et vous cliquez tout simplement dessus. Ça terminera votre sélection. Un petit contrôle plus la molette, là, pour dézoomer. Et donc, vous voyez que vous avez sélectionné tout votre titre. sauf que nous, on voudrait sélectionner l'inverse. Donc, c'est sélectionné inversé. Voilà. Maintenant, vous avez sélectionné tout sauf le tigre. Et donc, tout simplement, vous allez utiliser dans votre clavier la touche Supra. Il va supprimer tout ce fond. Voilà qui est fait. Et donc là, vous avez votre tigre et puis un fond blanc tout autour. Donc, vous allez pouvoir enregistrer le fichier exporté puisqu'on cherche à enregistrer cette image en .jpg. Donc, il faut faire un export. Voilà. Exporter. Il existe déjà, mais je veux bien le remplacer. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, voilà, pour conserver les paramètres par défaut. Et donc, cliquez sur exporter. Voilà. Votre fichier est d'exporter. Donc, vous avez l'image avec un fond blanc. Vous pouvez fermer sans enregistrer puisque, en réalité, c'est notre format Gimp, là, dont on parle. Et effectivement, ça ne nous intéresse pas de garder une copie à ce point, voilà. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et que vous pouvez désormais faire des pictogrammes photo avec des fonds blancs qui ne perturberont pas vos patients. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada